Salut c'est Danny, bienvenue sur Bricot Matos. Aujourd'hui c'est jeudi, c'est jeudi Bricot de Lidl et je voulais absolument essayer la nouvelle meuleuse d'angle Parkside Performance. La voici, mais ça sera juste après l'intro. Alors pour confirmation il s'agit bel et bien de la version E5, donc PW, SA, P20, LI. Le numéro de version c'est E5. Il y a des vidéos qui font un petit peu polémique sur cette version. Il y a quelqu'un, un gars de l'Est, puisque je ne sais pas de quel pays il est, qui a fait un comparatif entre la version E5, la précédente qui était la version D4 et une Bosch Pro pour comparer les puissances et tout un tas de choses. Cette vidéo est très intéressante, très instructive. S'il y en a qui veulent je pourrais donner un lien. Dans cette vidéo, le gars fait des mesures. Il a aussi ouvert pour faire un comparatif des composants. C'est très bien, très instructif, mais c'est rigolo et vous allez voir pourquoi. Je n'arrive pas aux mêmes conclusions que lui et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors la boîte, une belle boîte sympathique. On ouvre le carton. La boîte Parkside Performance. Bon, moi, je n'ai jamais rien trouvé à dire sur les boîtes Parkside Performance. Je les aime bien. Elles sont largement mieux au niveau de la qualité des plastocs que les autres. Alors dedans, alors là oui, ça se voit qu'elle a déjà été bougée. Il n'y a pas de batterie. Elle est livrée sans batterie et ce disque là, monté dessus. Pour les essais, vous allez voir, j'ai utilisé ça. Vous les connaissez déjà. C'est mes disques Werkmann que j'utilise tout le temps. C'est les mêmes qui sont très bien. Voilà, il a un peu maigri le disque parce que j'ai fait plein de coupes. Vous les essayez, on va les voir après. Il y a une autre petite vidéo, une short, donc en format vertical, qu'on voyait où il y a un gars qui comparait la D4 avec la E5 en montrant que la D4 avait beaucoup de jeux quand on essaye de tourner le disque à vide comme ça et la E5 plus du tout. On est d'accord, il y a un truc qui ne va pas. Tout le monde me dit que celle-là n'avait plus de jeux. C'est la première chose que j'ai fait quand j'ai ouvert la boîte, j'ai regardé ça. Il y a un jeu de malade. Le fameux bruit, on l'a aussi. Alors, perso, cet écrou-là, ça n'est qu'un avis personnel. Je le trouve pas bien. J'ai vu, alors pour les Belges, amis Belges, vous avez de la chance, sur votre site Belge, il y a un écrou un peu plus épais, noir, qui est marqué Parkside, qui est molté sur le tour, qui a même les deux trous pour pouvoir être utilisé avec une clé normale. Celui-là, il est génial. Alors, on va regarder de près comment est fait cette histoire de truc. Alors, on a cette espèce de lame de ressort qui sert de poussoir et cette pièce. Alors, pourquoi est-ce que ça n'est pas ? Alors oui, parce que peut-être que ça a été trop loin et qu'il était sorti. normalement, on peut le régler comme ça. Et quand on le tourne à fond, il y a un endroit, une position dans laquelle il sort. Bon, c'est pas mal. Une fois qu'il est bien mis en place, il bouge pas. Donc, alors, ceux qui ont ça, c'est juste à repositionner. Alors, techniquement, au niveau fabrication, on est pas mal. Bon, on va quand même le renlever parce que tout à l'heure, on va démonter. Tiens, d'ailleurs, au passage, je fais un petit coucou à l'abonnée que j'ai croisée ce matin au magasin. Oui, c'est moi qui démonte tout et on va recommencer parce que j'aime ça. Sinon, dans la boîte, on a la doc et un petit papier qui parle d'une erreur. Ah ah ! Erreur remplacée à la page 8. Il y avait une erreur qui disait ne pas utiliser le capot de protection pour le tronçonnage. Et, en fait, il faut lire ne pas utiliser le capot de protection sans recouvrement pour le tronçonnage. Bon, vous lirez, c'est marqué dedans. On a une poignée. Elle est plutôt balèze. C'est propre. Autrement, la poignée a l'air pas mal. Maintenant, est-ce que ça va absorber les vibrations ? J'ai pas l'impression. Je vais la monter dessus pour voir quand même. Alors, je vais pas vous la faire à l'envers. Je l'ai déjà sorti. Je l'ai déjà testé ce matin parce que je voulais être certain qu'elle fonctionnait. Déjà, chose que j'ai fait, recommandation générale, je suis parti au magasin avec ça en main et ma petite pince, très sympathique. Vous la connaissez depuis 8 ans, pour couper le petit rizan qui est là, qui sert de garantie, de matériel neuf. En arrivant dans la bagnole, j'ai ouvert la boîte, j'ai branché et j'ai vérifié qu'elle était fonctionnelle, sans plus. Est-ce qu'elle tourne ? Oui ou non ? Point. Et est-ce qu'elle est en bon état ? Parce que sinon, t'es vite fait arriver, t'es devant le magasin, tu retournes, tu la ramènes. Voilà, c'est un gain de temps. Alors, normalement, une poignée anti-mibration, là, au milieu, ça te laisse à penser que tu vas pouvoir avoir un petit peu de jeu. Non, tu n'as pas de jeu. Donc, ça veut dire que l'axe qui est là, il est traversant au moins jusqu'au fond de cette pièce. On va prendre la petite chambre. Oui. Alors, je confirme que c'est bien ça. L'axe est traversant jusque là. On va dire que c'est joli. Elle est jolie et elle est agréable à tenir en main. Pour tronçonner, vous verrez, je l'avais positionné comme ça, parce que je tronçonnais comme ça. Maintenant, au niveau prise en main. On va mettre une batterie dessus. Vous te ressentez, vous êtes comme ça. Moi, la batterie, elle m'embête un petit peu, comme ça. Bon, maintenant, après, c'est une question d'habitude. Alors, on va regarder le fonctionnement de la machine. Je vais exprès de tout enlever, comme ça, on n'a aucun danger. Mise en route de la machine se fait toujours par le petit cadenas qui est là. Et vous avez un afficheur là qui vous dit sur quelle vitesse on est. Et on la change avec le gros bouton rouge qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, seule chose que je regrette par rapport à l'ancien procédé où on avait une molette contournée, c'est qu'on peut... Là, ça va toujours dans le même sens. On ne peut pas aller en arrière. Donc, c'est toujours... Si vous êtes à 6 et que vous voulez aller à 5, vous êtes bon pour refaire un tour complet. Par contre, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait ce variateur de vitesse. C'est très important. Je pense que ça, c'est un report de la charge batterie. Quand vous allez vous servir de la machine, vous allez très vite voir le niveau de batterie qui baisse. Pour les batteries lithium-ion, je le redis, des fois que ça ne soit pas rentré dans la tête des gens, on ne l'utilise jamais jusqu'à ce que la machine n'en puisse plus, jusqu'à ce que la machine s'arrête. Vous allez flinguer vos batteries. Trop de décharge, vous flinguez la batterie. Si elle tombe en décharge profonde, votre batterie, c'est limite mort. Sauf à la dépiauter complètement et à recharger manuellement avec un chargeur spécifique chaque élément de façon égale. Attention, on ne fait pas n'importe quoi. C'est pour ça que je déconseille complètement. Ne touchez pas si vous n'êtes pas extrêmement connaisseur en la matière. Donc, on allume comme ça. On choisit sa vitesse. Je rappelle que souvent chez Parkside, on vous vend des espèces de grosses brosses rouges avec des poils métalliques très denses. Pas à fond. C'est pour ça que je ne voulais pas acheter la performance avant parce que la première version n'avait pas de variateur de vitesse et qu'on ne peut pas utiliser ces grosses brosses métalliques pour dérouiller des tôles ou des pièces métalliques X ou Y. Avec ces brosses, c'est 6000 tours maximum. À fond, la première version a été donnée pour 10 000 tours minutes. Donc, c'est hors de question. C'est un coup à la prendre dans la poire et vu le poids que ça fait, ce n'est pas bon. Là, maintenant, on a un variateur de vitesse. Donc, on tourne doucement quand on a des pièces qui ne supportent pas les hautes vitesses. Donc, on reprend. Mise en route. On peut changer notre vitesse comme ça et pour la mettre en route, il y a deux solutions. Soit on appuie dessus. Quand on relâche, elle s'arrête. Et vous voyez, elle s'éteint complètement à chaque fois qu'elle s'arrête. Donc, il faut à chaque fois la rallumer. Soit, si on veut qu'elle tourne en permanence, il faut faire un double clic dessus. Et on appuie pour l'arrêter. Alors, c'est bien et ce n'est pas bien. Attention au niveau sécurité avec ça parce que quand elle tourne en permanence, elle ne s'arrête pas. Vous pouvez la laisser tourner et la poser comme ça quand il ne tournait. Alors, l'intérêt de ça, c'est qu'effectivement, quand on monte cette pièce-là, qu'on monte le disque dessus, on peut affûter un burin qui a pris un ion sur un chantier. Ça se fait bien. Et on peut le faire quand elle est comme ça en position. Il suffit juste, par mesure de sécurité, à la limite, vous vous mettez au coin d'un meuble comme ça et claque un serre-joint et on maintient bien la pièce. J'utilise uniquement la 8A là-dessus parce que je sais ce que ça consomme. Et la 8A, c'est parce que les cellules dedans, c'est des 21700 et elles sont capables de débiter théoriquement plus de courant que les petites là-dedans, qui sont des 18650, même les 4A. En regardant ça, je commence à voir un truc là. J'ai déjà des faux fonctionnalités. Regardez, regardez-moi ça. C'est quoi ce montage ? Est-ce que c'est juste parce que c'est mal monté ? Ou est-ce que... Je ne veux pas être médisant, mais le truc, il ne s'enclenche pas. Je peux faire ce que je veux, il ne s'enclenche pas. Je vais à peine tirer dessus, il s'ouvre. Ça ne commence pas bien, mais on va quand même l'ouvrir et on va commencer par ce côté-là. Graissage de la tête. Et peut-être qu'on va arriver même à élucider l'histoire du jeu. Regardez, je ne raconte pas de salade. Il y a un jeu de Maboule. Alors là, la petite pièce, là, on s'est d'où elle vient forcément, puisqu'on a la marque au-dessus. Il a serré très fort et j'ai... Je pense que j'ai... Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, dis-donc ! Il a mis du cœur, le gars, il ne voulait pas qu'on l'ouvre. Sérieux, les vis, là, ça a l'air d'être de la nirniote, parce qu'elles sont marquées. Ah, c'est graissé, c'est graissé, on ne peut pas trop dire. Pourquoi j'ai entendu ce gloung ? Ah, il y a du jeu, c'est normal. Est-ce que, s'il y a des professionnels de la mécanique et de l'outillage électroportatif, est-ce que ça, ça semble normal ? Je maintiens l'axe. Est-ce que ça, ça paraît normal ? Est-ce que ça, ça paraît normal ? Non, mais il ne faut pas abuser. Donc, le jeu, il n'y a pas à temps. Le jeu, il vient de ça. Cette partie-là, c'est purement de la gnirniote. Vous voyez, on le voit super bien. Ici, regardez. Vous avez vu le niveau de jeu de ma boule qu'il y a. On voit, ça commence déjà. Vous voyez, la machine est neuve. Et on voit ici la limite du frottement du pignon. Ça fait comme un marquage. Donc, ça veut dire que dans quatre matins, ici, ça va être très usé. Donc, clairement. Alors, même si je dois annuêtre pour une fois que, là, je ne peux pas être médisant, il y a de la graisse. Alors, j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus. Mais il y a un minimum de graisse. En même temps, sur les performances, très souvent, c'est mieux graissé que les vertes. Mais là encore, si on regarde bien, moi, je ne suis pas complètement satisfait du niveau de graissage. Et regardez, si je prends la graisse qui a été projetée sur le côté, regardez la couleur qu'elle a. Comparer la couleur de la graisse, là, et la couleur de celle-là. C'est-à-dire que celle-là, elle n'est jamais utilisée. Et que la graisse qui est utilisée, qui est projetée, elle est déjà. La machine est neuve. Vous allez voir tout à l'heure les tests que j'ai faits. Je n'ai pas meulé 250 choses. Non, d'ailleurs, je n'ai pas meulé du tout. J'ai fait juste de la coupe. Donc déjà, moi, ça, ça ne me convient absolument pas. Vous savez, on parle tout le temps du bruit que ça fait. Regardez. Vous avez entendu le bruit tout à l'heure que je vous ai fait écouter ? Quand je vais faire tourner ce moteur, manuellement, on va entendre le bruit. Le seul bruit qu'on entend, c'est le bruit de mon tournevis qui pousse l'engrenage. Donc, effectivement, le moteur, c'est des moteurs à aimant permanent. Donc, effectivement, il y a... Ça fait comme s'il y avait un crantage. Ce qui fait que ça fait cloc, 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 quand on tourne avec le disque. Mais le bruit de cloc, 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 il est dû quasiment exclusivement au jeu qu'il y a. Autant ce jeu-là que ce jeu-là. C'est ce bruit-là que vous entendez. Vous entendez le bruit que ça fait ? Ce n'est pas le moteur qui fait ce bruit-là. C'est ça. Je le refais tourner à la main. On entend le bruit du tournevis quand je le mets sur l'engrenage pour pousser. Mais quand le moteur tourne, il y a zéro bruit. C'est cette pièce qui est bruyante. Donc là, je ne peux pas vous le prouver autrement que comme ça. Pour moi, déjà, là, on a un gros défaut. On va continuer à ouvrir la bête. Déjà, ça, zéro. Pas content, pas content, pas content du tout. En comparaison, ça, c'est serré. De toute façon, je les desserre avec deux doigts. Regardez. Zéro effort pour les desserrer. Cette partie-là, elle n'est pas serrée. Et l'autre, le mec, il a serré tellement fort avec une visseuse à choc, certainement, ou quelque chose d'approchant. Niveau finition, regarde. C'est du Parkside Performance, les gars. Il ne faut pas déconner, quoi. C'est dégueulasse. Il y a des marques, là. Il y a des défauts de finition. Oui, c'est de l'outillage pas cher. Mais il y a des défauts de finition qui sont indignes, normalement, de ce que devrait être le niveau d'exigence de la marque pour ces modèles-là. Les modèles Performance, ça devrait être du haut de gamme. C'est un peu comme la différence entre du Bosch vert et du Bosch bleu. Je ne sais pas. C'est comme ça que je l'entends, moi. Alors, sinon, les pièces... Vous voyez, quand je parle de niveau de finition, regardez la gueule de la pièce, là. Je viens de la démonter. On ne peut pas dire que c'est une vieille pièce d'occasion, gna gna. La machine, elle est censée être neuve. Absolument neuve. Moi, quand je démonte la pièce, si on me dit, ah, c'est une pièce de case, je dis, oui, oui, bon, il y a des marques. Oui, ben non. Sinon, c'est une pièce neuve. Elle est déjà marquée. C'est insupportable. Le roulement, pendant qu'on y est... On va regarder le roulement. Il y a du jeu latéral dans le roulement. Donc, ce qui veut dire que, déjà, même ce roulement, ils ont mis un roulement de mauvaise qualité. On est sur un truc qui est censé tourner à 10 000 tours minutes. Donc, vous verrez que dans la réalité, je n'ai pas de quoi les mesurer. J'aimerais bien, si un jour, il y a un fournisseur de matériel de mesure qui a envie de me faire tester des trucs, je prends. Elle a été mesurée à 9 000 et quelques tours. Mais à la limite, ce n'est pas, en soi, ce n'est pas grave. On s'en fout. Elle tourne à 9 000 au lieu de 10 000, ça ne change pas la vie de la machine. On est toujours en PH2. Hop, allez, on ouvre. Moi, je suis curieux. Je veux savoir ce qu'elle a dans le bide. Alors, c'est bien parce que, pour démonter, il va falloir enlever cette fameuse pièce. Alors, là, doucement, avec, voilà. Oui. Parce que, sinon, on ne peut pas séparer les trucs. Alors, que je vérifie. Il y a peut-être un bout de plastique, éventuellement, à ajuster. Oh là 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 là. Vous voyez, là, c'est très, très mal ajusté. Il va falloir vérifier si je la garde. Si je la garde. Parce que, je le dis honnêtement, je ne sais pas si je ne vais pas la ramener au magasin après. Parce que, quand je vois comment c'est foutu, franchement, là, je suis vert. Pour ceux que ça intéresse et qui ne s'en rappellent pas, j'ai la verte en meuleuse en 20 volts, qui n'est pas de performance. Allez voir la vidéo. Moi, je trouve que, quasiment, la verte, elle est mieux construite. Pas de problème. Quand même, j'assume complètement ce que je dis. Pour moi, la verte, elle vaut le prix qu'elle coûte. Celle-là, c'est... Moi, pour l'instant, ça ne m'engage pas dans les éloges. Alors, vous allez voir le côté parlant des tests. J'ai commencé aussi par les tests, parce que je voulais savoir si la deuxième chose qu'on dit sur cette versée, de la meuleuse, était vraie. C'est-à-dire qu'on dit partout qu'elle s'arrête très vite. Donc, si elle s'arrête, c'est parce que l'électronique qui fait un comparatif de la tension et de l'intensité, quand elle estime qu'on débite trop de courant, elle coupe. C'est une protection pour la machine pour pas qu'elle force de trop. C'est le force de trop. Elle va chauffer. Si elle chauffe, elle va prendre feu. Comme on a vu certaines vidéos sur la visseuse à choc performance, entre autres, la dernière. On en a vu certaines qui commençaient à avoir de la fumée qui sort de tous les côtés. Pour éviter ça, le circuit électronique dit, non, tu consommes trop de courant. Donc, là, elle coupe. C'est une gestion électronique. Ça s'ouvre. Je le savais, c'était quasiment sûr qu'ils allaient mettre cette pièce. Ils aiment bien le petit clips, là. Ah, d'ailleurs, c'est marrant. Ils ont utilisé un circlips classique pour fermer le capot, là. Voilà pourquoi j'avais du mal à l'ouvrir. Alors, hop, on la remet dans le bon sens. Voilà. Alors, la finition du capot en interne. Ça a pas l'air trop mal, comme ça. C'est assez simple. On a notre partie moteur. Le moteur brushless. Il y a marqué 48, 30, 22, 09, 20. Salle 22, 09, 20, peut-être que ça peut être une date de fabrication. 48, 30, je pense que c'est le modèle. Voilà. Comme sur tous les brushless, on peut sortir l'induit directement. Donc, voilà comment c'est fabriqué. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a pas de charbon. Il n'y a que dalle. 22, 10, 0, 8. Donc, l'induit, c'est bien la date de fabrication. Donc, le 8, 10 ou 10, 8. Ça, je ne sais pas comment il le calcule. 2022. 48, 30. Donc, c'est bien le moteur. 48, 30. C'est marqué sur cette pièce-là aussi. 48, 30. Donc, 48, 30. Le numéro de modèle du moteur. Et voilà. Ça, c'est l'induit. Ça, c'est l'inducteur. C'est comme ça que ces pièces s'appellent en électricité. Vous voyez, ça ne rigole pas. Le fil, il n'y a pas beaucoup de tours, mais c'est du mouse. Parce qu'effectivement, on a besoin d'avoir des fils un peu costauds. Quand je vois les fils d'alimentation, on va dire que c'est bien. Je ne veux pas prendre de risque. S'il y a des spécialistes électroniciens, des vrais spécialistes électroniciens, ils me diront ce qu'ils en pensent. Le roulement à billes, je ne vais pas avoir l'air de le dire, mais lui aussi, il a du jeu. C'est du RS625 comme modèle de roulement à billes. Ou 625 RS, prenez-le. Voilà. Et d'ailleurs, il se démonte ultra facilement. Ça prouve que les ajustements des axes sont super bien faits. Le roulement à billes sort comme ça. Je ne vais pas m'amuser à démonter l'axe au bout pour sortir le truc. Alors, ce qui est marrant, c'est que très souvent, dans les meuleuses d'angles, vous verrez cet engrenage-là, il a plus une forme légèrement arrondie comme ça, qui va avec ça. Et là, on a un axe qui est un pignon qui est complètement droit. Même s'il est un peu hélicoïdal, comme ça, il est complètement droit. C'est marrant. C'est la première fois que j'en vois un qui a cette forme. L'électronique, sans vraiment de surprise, je crois que c'est un peu... Je te mets comme je veux. Le module électronique en lui-même, il est moulé. Ce qui fait que vous ne pouvez même pas avoir l'espoir de changer le module électronique parce qu'ici, c'est moulé dans la carcasse, sauf à faire fondre toute la matière qui est là. Cette partie-là, elle se démonte aussi. Et là, ils ont même mis de la colle sur ce raccord-là pour être sûr qu'on ne vienne pas le chercher. Après, on pourrait démonter. Je ne vais pas m'amuser à le démonter, mais vous avez les petits clips ici. en tirant dessus, doucement, on peut faire sortir le circuit. Voilà comment c'est foutu. Alors bon... Après, chacun pourra se faire sa propre idée sur le... Est-ce que ça vaut ? Est-ce que ça coûte ? On va remonter. On le saura quasiment qu'une fois que ça sera remonté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors au passage, tout de suite, meuleuse, meuleuse, gants, meuleuse, casque de protection et meuleuse, alors soit lunettes. Moi, je préfère utiliser ça, c'est plus pratique. Et puis surtout, si jamais, je vous explique pourquoi, si jamais j'ai un disque qui pète, je vais utiliser des Bergman, les fins, ceux que j'utilise d'habitude, comme ça, vous voyez, il n'y a pas de favoritisme. Je utilise toujours cela parce que je les trouve très bien, plutôt que le disque qui doit certainement être un disque à ébarber qui est dessus. Ah oui, c'est un 6 mm, donc ça c'est un disque à meuler. Donc non, on ne va pas le laisser. On va commencer par changer la peau. Je vais prendre un disque qui est déjà utilisé. Une batterie 8 ampères. Faut arrêter de raconter. Oui, c'est lourd. C'est lourd, une batterie 8 ampères. Oui, mais il faut ce qu'il faut. L'intérêt, c'est que la meuleuse, elle tire comme ça. Comme je vais couper, je mets la poignée de ce côté-là. On va s'équiper et on va faire un test. Celui-là, il a déjà servi à faire des tests. Alors le but de ce test, c'est de démontrer, est-ce que oui ou non, comme on a pu voir sur certaines vidéos, est-ce que cette meuleuse s'arrête tout le temps. Parce que c'était le défaut qu'on lui donnait. La D4 ne s'arrête pas. La E5 s'arrête. Eh bien, on va très vite le savoir. Puis l'intérêt, en plus du masque, c'est ça que ça me permet de conserver mes lorignons. Parce que sinon, je ne vois pas très, très bien. L'inconvénient, c'est que le casque plus le truc, c'est très compliqué. Mais on y arrive, la preuve. L'inconvénient. 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 Sous-titrage MFP. Sérieusement, pour l'instant, vous avez vu, elle s'est arrêtée une fois. Effectivement, par contre, vous avez pu constater un truc, c'est que ce modèle, dès qu'elle s'arrête, elle repart toute seule. Est-ce que c'est judicieux ? Ça, je vais laisser les professionnels le dire. Alors, je m'en suis un petit peu servi. On va utiliser, vous savez, la chose que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps, la caméra thermique. Alors, je vous montre quand même qu'on ne rigole pas. 100 degrés sur la barre. La tête, elle est à 20,1 degrés. La poignée, je la tenais à la main, 15 degrés. 20,4 degrés. Donc, on est bien pour l'instant. On va en refaire quelques-unes de coupe et on va voir ce que ça donne. Je vous le montre, les vitesses, tant qu'à faire. J'ai oublié de la rallumer. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Là, j'appuie 30 fois. Je ne sais pas ce qu'il y aurait à beurre. Et là, j'appuie 30 fois. Maintenant, on va faire une utilisation à peu près de l'heure en aile. On va faire une utilisation à peu près de l'heure en aile. On va faire une utilisation à peu près de l'heure en aile. On va regarder la tête. On est à 28 degrés. Au niveau du moteur, 25 degrés. Pour l'instant, qu'est-ce que je peux dire de ce truc-là ? Elle n'est pas si mal que ça. Certes, il semblerait que l'électronique gère le couple de façon un peu peut-être trop sécurité. Je pense que les gars qui ont planché là-dessus ont été un peu trop généreux au niveau de la sécurité. Donc effectivement, elle a un peu tendance à bloquer. Je ne suis pas professionnel, vous allez me dire, mais à l'époque où je travaillais sur les chantiers, on m'a toujours dit, le petit monsieur qui m'a appris à me servir d'une meuleuse, il m'a dit, laisse travailler la machine. Comme dans beaucoup de cas, c'est un perfo, il ne faut pas être complètement en appui sur un perfo, vous allez le flinguer. Le perfo, c'est le perfo qui travaille. Vous, vous le maintenez droit, vous évitez qu'il se barre en sucette et on appuie. Une meuleuse, c'est pareil, vous la positionnez, une grande partie de son poids qui fait le truc et vous vous contentez de la guider pour lui dire où couper et de quelle manière couper. On peut exercer une pression raisonnable dessus, mais si vous, là, quand elle a bloqué pendant que je faisais la démo, je vous promets que j'appuyais fort. Pourquoi j'ai mis une batterie 8 ampères ? C'est justement pour ça. Une meuleuse d'angle, il y a une force qui s'exerce sur le disque et sur toute la mécanique qui est importante. Donc, quand on appuie comme un mort, on la met en défaut, c'est obligatoire. À l'heure où je vous parle tout de suite, je ne sais pas dans quel sens je vais monter la vidéo. Mais là, je vous dis, soit vous aurez déjà vu ce qu'elle a dans le bide, soit je vais vous le montrer maintenant parce que ça m'intrigue. Et sérieusement, j'enlève la batterie, le jeu, sur toutes les vidéos qu'on a pu voir, les gens se disent, ah, c'est génial, la nouvelle E5, elle n'a pas de jeu. Désolé de vous contredire, elle a un jeu énorme. Bon, vous avez vu, finalement, à la fonctionnalité, elle s'en sort bien. Là, encore une fois, où ça contredit un peu ce qui a été dit sur cette fameuse vidéo et l'appréhension que j'avais, est-ce que fonctionnellement, elle fait le boulot ? Oui, vous avez vu, elle ne s'est pas arrêtée beaucoup. Elle s'est arrêtée une fois réellement, alors que je forçais pas mal. Et après, elle ne s'est quasiment pas arrêtée. Il y a un moment, elle s'est arrêtée, mais parce que c'est moi qui la tenais, qui n'était pas dans une position favorable. Donc, elle s'est arrêtée, elle a fait son boulot. Alors, effectivement, vous avez pu constater un truc, c'est que quand elle s'arrête, elle repart toute seule. Est-ce que c'est bien ou pas ? Ça, je ne sais pas, c'est... Niveau sécurité, à proprement parler, purement et simplement, je ne suis pas certain que ça soit une excellente idée. Maintenant, ce n'est pas moi qui l'ai conçue, puis je ne vais pas m'improviser spécialiste en sécurité. Dans ce domaine, j'ai ma propre opinion et voilà. Moi, je ne vous en fais pas. Je pense que ce n'est pas forcément très sécuritaire. Elle devrait s'arrêter, on devrait être obligé de la relancer. Quand vous levez la main du bouton, elle se coupe complètement. C'est qu'il y a une bonne raison. Dans un sens, c'est en kikinant parce que ça vous oblige à maintenir le doigt sur le bouton. Celles qui ont des gâchettes, il y en a plein qui ont des gâchettes, qui n'ont pas le petit bouton sur le côté qui vous permettent de le bloquer. Donc, vous êtes obligé de la maintenir la gâchette. L'intérêt, c'est que si vous lâchez la machine, elle s'arrête forcément. Là, l'arrêt sur cette machine, j'avoue qu'il est complètement dans ce qui a été dit et dans ce qu'elle promet. C'est un arrêt rapide. Je la remets en route. Elle s'arrête super vite. Il n'y a absolument rien à dire. Je recommence. Je la mets en route. Je l'allume. Ce n'est même pas deux secondes pleines pour l'arrêter. On va l'essayer à six, juste histoire de se dire qu'à pleine vitesse, elle sera plus longue à s'arrêter. C'est deux secondes. On ne va pas chipoter. C'est deux secondes. Je trouve que cette fonction est bien. Je n'ai pas testé le Bluetooth dessus parce que j'ai, visiblement, j'ai changé de téléphone et la fonction Bluetooth dessus, elle n'est plus dedans. Il faut que je retrouve le code et tout le machin. Bon, ce n'est pas grave. Peu importe. En même temps, ce n'est pas la fonction qui m'importe le plus. Moi, ce que je demande à cette machine, c'est de meuler, d'avoir un régulateur de vitesse et d'être fiable. Moi, quand je vois ça, ça ne me dit rien du tout. Je ne force même pas. Je le pousse à peine. Alors, cet effet de crantage, c'est ce que je vous expliquais, c'est par rapport à l'induit, donc au rotor. Dès qu'il se met en position, comme c'est des aimants, ils se mettent l'un en face de l'autre. Donc, ça donne cette espèce d'à-coup, cette impression. Vous voyez, quand j'y vais tout doucement, on a une impression d'à-coup. Ça, c'est normal. Tous les moteurs broche-less font ça. C'est obligatoire. Par contre, cette espèce de sale bruit dégueulasse, de mécanique crasse-pouille, c'est à cause du jeu qu'il y a dans le pignon. La fameuse vidéo référence que beaucoup de gens ont vue, le gars nous montre que même la Bosch Pro, qui est pour lui le haut de gamme de ce qui se fait en matière de meuleuse 20 volts en 125, je n'ai pas de peine à le croire, elle fait aussi un bruit. Mais parce que forcément, il y a de la mécanique. Le bruit, on ne pourra jamais l'éviter. Mais là, il fait... C'est un bruit de casserole, c'est monstrueux. Et c'est dû au jeu. S'il n'y avait pas de jeu, comme c'était montré dans les deux vidéos qu'on a pu voir sur cette meuleuse, ce jeu, il est impossible. Je vais faire comme je fais d'habitude. Que je veux, c'est qu'elle donne ce qu'elle promet. C'est une meuleuse d'angle. Est-ce qu'elle est capable de tronçonner avec ce genre de disque ? Vous avez vu, oui. Je ne peux pas dire le contraire, ça ne serait pas honnête. Elle a fait son job correctement, je pense. Je ne dis jamais que c'est toute la série qui est mauvaise. Je pense que cet écrou, spécifiquement le mien donc, n'est pas qualitatif. Effectivement, alors au début, je me demandais pourquoi ils avaient mis cette clé. Je viens juste de voir qu'effectivement, on a cette clé. Mais je ne trouve pas ça super efficace, super pratique. Ça rentre vraiment et quand on le met droit, il a du mal à rentrer. Il faut un peu le mettre en biais comme ça pour pouvoir bien le mettre. Alors, c'est peut-être que mon écrou. Donc, effectivement, ça permet de forcer un peu dessus. Mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est... Alors, je vais faire un essai avec l'autre disque. Parce que ça se trouve que c'est ce disque qui n'est pas génial. Peu importe dans le sens où on le met. Il n'y a pas spécialement de sens. C'est un disque à tronçonner. Normalement, on n'a pas besoin de clé pour le serrer. Mais là, vous voyez, si je veux le desserrer, vous voyez, il ne serre pas bien. Je l'ai serré à la main. Désolé, ça ne serre pas bien. Le disque, il glisse. Je pense que cet écrou n'est pas qualitatif. Et là, quand je veux le mettre, c'est un enfer, ce truc. Il ne se met pas bien. Ah, le spindle log, c'est une horreur là-dessus. Non. Non, l'écrou, définitivement, il n'est pas qualitatif. J'ai serré comme un arne et mes disques, ils tournent dedans. Vous voyez, il aurait fallu qu'ils fassent une surface un petit peu différente. Je ne comprends pas. Vous voyez, le disque, alors, il y en a qui vont me dire, ah, tu ne l'as pas mis du bon côté. Hop, je l'inverse. On va voir si ça change quelque chose. C'est peut-être moi qui ne sais pas m'en servir. Ah, je le serre. Il tourne. Je suis serré. Je ne peux pas le serrer plus que ça. Vous voyez, il ne tourne pas plus ça. Vous voyez. Je vais le serrer. Et bien non. Donc, ce n'est pas le disque qui était en compte. C'est le système. Celui-là n'est pas bon. Alors, j'espère que ceux qui l'auront acheté auront plus de chance que moi et auront des disques qui ne tournent pas dans le vide. Regardez, vous entendez le bruit que ça fait ? Je vais le tourner dans le sens. Vous voyez. Là, le jeu, la pièce à l'intérieur, elle est limite désolidarisée. Il y a trop de jeu. C'est très mauvais. Là, on est direct. Donc, en fait, c'est qu'à chaque fois, le clic, c'est qu'à chaque fois que le rotor, il se met en position parce qu'il tape l'écrou comme il y a du jeu. Si vous voulez, ça fait comme si les dents, elles étaient trop écartées. Donc, la dent, elle vient taper sur la suivante. Après, vous tournez le disque. Ça la pousse légèrement. Et dès que vous poussez, les aimants, ping, ils ramènent le disque. Vous voyez ? C'est cet effet-là que vous entendez qui fait clac, 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 clac. Donc, une meuleuse qui a zéro jeu, normalement, on devrait quasiment, pour ainsi dire, rien entendre. Voir rien si l'ajustement était parfait. Mais ça, je ne suis pas sûr que ça existe. Donc, même les super haut de gamme, on va entendre un petit bruit. Mais c'est un petit bruit. Ce n'est pas ce bruit de casserole. Dans un sens, il fait un bruit. Dans un sens, il fait un autre bruit. Vous entendez la couronne ? Non. Alors là, pas de surprise. Je ne valide absolument pas. Cette machine va retourner au magasin. Non fonctionnelle. Alors, j'ose espérer que ça n'est que la mienne. Peut-être que celle-là, elle ne se rechauffera pas. Peut-être que la sécurité est de bonne qualité. Peut-être qu'il y a plein de choses qui vont bien dessus. On a vu qu'elle coupait. Donc, la sécurité, elle est vachement au-dessus. Celle du petit monsieur qui a fait le comparatif, la sécurité devait être très basse. Donc, elle coupe très souvent. On peut dire très basse ou très haute. Ça dépend dans quel sens on l'entend. Moi, je dis très basse. C'est le niveau auquel elle déclenche et beaucoup plus faible. On va dire que si elle estime que dès que vous tirez plus de 60 ampères, elle est en péril, clac, elle coupe. Peut-être que celle-là, elle estime qu'il faut monter à 90, 100 ampères. Ce qui est en est 100 ampères, d'un coup, même là-dessus, c'est énorme. Ça veut dire, comme il y a deux rangées d'accus, ça veut dire que vous tirez 50 ampères par rangée d'accus. que les spécialistes des cellules 21700 se manifestent. Est-ce qu'il y a beaucoup de cellules 21700 qui sont capables de supporter 50 ampères sans discontinuer comme ça pendant un bon moment ? Je ne suis pas sûr. Et 100 ampères, elles ont été mesurées. La vidéo, regardez, il va très souvent à 80, donc déjà, on a 40 ampères par cellule. C'est monstrueux. Non, cette machine définitivement, elle n'est pas faite pour ça. Et je dirais même plus, ça n'est que toujours, que mon avis, une meuleuse d'angle sans fil, c'est faite que pour faire des petits travaux. Petits travaux. Si vous meulez beaucoup, il faut prendre du filaire. C'est une certitude. Là-dessus, on ne va pas revenir. Maintenant, elle, elle fait le... Rien qu'à ses essais, je me disais, ah, si elle est bien dedans, ça va être bien. Je voulais juste savoir pourquoi il y avait ce jeu. C'est pour ça que je l'ai ouvert après et que j'ai fait les tests en premier. Maintenant, quand je vois comment elle est dedans, la raison du jeu et tout, non, je la ramène. Pour moi, c'est absolument pas satisfaisant. Je ne veux pas prendre le risque de garder cette machine parce que je vais la prendre dans la tronche incessamment sous peu. Donc, non, je ne valide pas cette machine. Pour moi, elle n'est pas digne de la gamme performance. Parce que malgré tout, j'aime bien Parkside. ils ont su faire des outils extrêmement qualitatifs à une époque. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce, à faire des commentaires, poser des questions, tout ce que vous voulez dans les commentaires en dessous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci.